Pour ceux qui connaissent, c'est celle qui insulte les adversaires de chiens. Voilà, si vous l'avez déjà entendu en live, c'est ce skin-là justement. Salut à tous, c'est Winor, streamer au quotidien sur Aston. Aujourd'hui, vidéo pour que vous puissiez débloquer tous les skins de héros gratuits. Il y en a plutôt pas mal finalement. Et je vais vous montrer comment on fait. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et pense à venir me suivre sur Twitch juste ici. On est en live tous les matins à partir de 7h. Je te souhaite une bonne vidéo. Alors, premier skin qui est assez simple à récupérer. Normalement, la majorité des personnes l'ont récupéré. C'est Tyrande Murmuvan, donc c'est un skin de prêtre. Si vous ne l'avez pas récupéré, il est gratuit, il est juste dans la boutique. Donc faites un tour dans la boutique et vous verrez que c'est marqué gratuit avec ce skin-là. Vous avez en même temps un petit autre carte qui va avec. Donc vérifiez si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Alors, le skin à récupérer, c'est Morgan l'Oracle. Donc c'est un skin de chaman, un skin de Murloc comme on a entendu. Pour le récupérer, il faut pariner un ami. Et il faut que cet ami fasse en sorte que l'ensemble du niveau de ses classes soit de 20 ou plus. Donc ce n'est pas si compliqué que ça. Mais il faut quand même trouver quelqu'un avec qui lui faire commencer le jeu, on va dire. Donc vous pouvez récupérer votre lien en allant juste ici et pariner des amis. Et en fait, vous avez un lien que vous pouvez copier jusqu'ici. Vous pouvez aller jusqu'à 5 fillules. Et en fait, la première récompense, c'est Morgan l'Oracle. Et ensuite, c'est des paquets de cartes. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui va commencer le jeu avec vous, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Le lien sera en description. Et on a un endroit spécial parrainage où tout le monde peut envoyer son lien. Donc vous pouvez voir, là, il y a des personnes qui ont mis « Merci beaucoup, j'ai reçu le skin ». Et ils mettent aussi leur nouveau lien. Donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous souhaitez aussi obtenir ce skin. Ensuite, un skin que vous pouvez récupérer, c'est Dame Liadrine. Donc c'est un skin de paladin. Pour ceux qui connaissent, c'est celle qui insulte les adversaires de chiens. Voilà, si vous l'avez déjà entendu en live, c'est ce skin-là justement. Alors pour l'avoir, c'est assez simple. Il suffit de monter un personnage sur World of Warcraft level 20. Alors évidemment que ce n'est pas si compliqué. Je vous mettrai en description des tutos pour monter sur World of Warcraft level 20. Et si vous connaissez déjà WoW, vous savez que ce n'est pas si long de monter un personnage level 20. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu, il est gratuit. Le jeu, il est déchargeable sur PC. Enfin, il est gratuit. Il y a un abonnement qui est payant, mais pour monter un perso level 20, il n'y a pas besoin de payer. Vous pouvez faire ça assez rapidement. Et finalement, vous obtenez un beau petit skin de paladin qui, en plus de ça, peut insulter ses adversaires de chiens. Et ça, c'est quand même vachement cool. Une autre manière de récupérer des skins de héros, c'est tout simplement en finissant le parcours de récompense. Donc, quand vous allez finir le parcours, on va vous proposer de sélectionner un des héros parmi tous ceux-là. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Il y en a un petit peu dans chaque classe. Au total, il y en a 4, 8, 12, 16. Voilà, il y a 16 skins de héros. Donc vous voyez que moi, j'en ai déjà récupéré pas mal. Il m'en reste encore quelques-uns. Et en fait, c'est un récupérable à la fin de chaque parcours. Donc dites-vous qu'en 16 parcours de récompense, vous aurez obtenu tous les héros alternatifs. Donc c'est très intéressant et vous pouvez choisir celui que vous voulez. C'est pas parce que vous avez gagné avec le plus de fois le démoniste dans la saison que de sélectionner forcément démoniste. Si vous voulez prendre druide, si vous voulez prendre chasseur, c'est à votre bon vouloir. Donc c'est plutôt sympa et ça vous permet d'agrandir encore une fois de plus la collection de skins. Alors toujours en rapport avec le parcours de récompense, vous avez une quête dans votre offet de progression. Ça s'appelle Fidèle de la taverne. Et en fait, là, c'est en fonction des niveaux que vous avez obtenus dans les parcours de récompense. Mais on ne parle pas forcément de finir un parcours. Si vous avez fait 50 niveaux dans un parcours, 50 niveaux dans un autre, 50 niveaux dans un autre, ça s'accumule pour cette quête justement. Donc vous pouvez voir que moi, je suis déjà arrivé à la sixième étape. Et en fait, on pourrait croire, vu que c'est sur 16 que c'est ceux que tu récupères à la fin. Mais en fait, ça en est un petit peu différent. Donc là, pareil, vous avez encore quelques skins que vous pouvez sélectionner. Donc pareil, toutes les classes, c'est à vous de choisir. Moi, j'en ai déjà sélectionné, vous voyez, quelques-uns. Donc là, on a 4, 5. Et du coup, la prochaine, ça sera quand j'aurai encore gagné, hop, allez, 100, 109 niveaux. Et dans le parcours, en fait, pour ceux qui n'ont jamais été jusqu'au bout, quand vous êtes level 100, ensuite, ça continue. Vous avez des bonus où vous continuez de monter de niveau. Et vous voyez, là, je suis level 146. Donc vous gagnez 50 gold par 50 gold. Mais surtout, ça vous comptabilise des niveaux pour justement se hoffer-là. Donc c'est toujours encore une manière de récupérer des skins qui sont plutôt intéressants. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, Hearthstone avait un système qui s'appelait Fireing Gathering qui a été retiré très récemment, qui était en fait un système pour trouver des compétitions Hearthstone officielles ou des événements, en tout cas, dans des barres cafés, etc. Ça se trouvait juste ici. Mais là, ils l'ont retiré. Et en fait, quand tu participais à un des événements, tu gagnais ce skin-là qui était un skin de démoniste. À l'époque, je l'avais gagné. Mais là, je ne sais pas. Je ne l'ai plus. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être un bug avec le fait qu'il l'ait retiré. Donc peut-être que prochainement, il sera disponible pour tout le monde. Ou surtout, peut-être qu'ils vont remettre les Fireing Gathering. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ce skin-là, du coup, un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est un bug à surveiller. Je vous tiendrai au courant si on a des nouvelles sur le skin. Mais étrange. OK. Donc pour ceux qui le voient, vous pourrez peut-être l'avoir. Je ne sais pas. Lorsque vous partez en rank-aide sur Hearthstone avec une classe, la victoire est comptabilisée. Que ce soit une rank-aide en standard, en libre ou en mode imprévu, ça vous augmente votre compteur de victoire avec la classe de plus 1. Et en fait, ce compteur, il est important pour deux choses. Quand vous arrivez à 500 victoires, vous obtenez la classe en doré. Donc le fait d'avoir, vous voyez, votre pouvoir héroïque en doré, le contour du héros en doré, etc. Ça, c'est dû au fait d'avoir atteint 500 victoires. Et lorsque vous obtenez 1000 victoires avec votre classe, vous débloquez des héros. Donc là, les héros que vous voyez depuis tout à l'heure qui sont en train de défiler, c'est la version 1000 victoires de chacune des classes. Donc là, la 1000 victoire de démoniste, etc. Et donc, rien de plus simple. Vous avez juste à gagner en rank-aide. Qu'importe le mode, il faut juste que ce soit soit rank-aide sans tard, soit rank-aide libre, soit rank-aide imprévue. Et si vous obtenez les 1000 victoires, vous ouvrez directement le skin de classe qui obtient 1000 victoires. Voilà. Alors maintenant, le skin de paladin, donc le skin de prince Arthas, qui va pouvoir être récupéré si vous battez le roi Lich avec toutes les classes. Alors quand on dit le roi Lich, c'est dans le mode aventure. Donc il est gratuit normalement. Il faut juste réussir à le battre. Donc voilà, le trône de glace. Et en fait, si vous le battez, donc le boss, le roi Lich, vous le battez avec toutes les classes, eh bien, vous obtenerez ce skin paladin qui est plutôt sympa. Ensuite, un truc à surveiller, c'est lors des événements. Donc là, par exemple, il y a un événement qui commence dans deux jours, la fête lunaire. Je n'ai pas encore regardé ce qui était disponible. Mais généralement, dans les événements, ils offrent assez souvent un skin. Donc ça peut toujours être cool à récupérer. Il y a eu pas mal de skins qui ont été obtenus grâce à ça. Après, il y a aussi beaucoup de skins qui sont uniquement pour le mode Battleground. Mais surveillez-le. Surveillez-le parce que des fois, il y a des skins pour le mode standard. Donc ça peut être cool à prendre. C'est toujours ça de paye. Autre manière d'obtenir des skins de héros, n'hésitez pas à checker les drops Twitch. C'est déjà arrivé que Blizzard fasse des campagnes où ils font gagner des skins. Et donc, pour ça, rien de mieux que de me follow sur Twitch, évidemment, car je suis en live tous les matins à partir de 7h. Et le jour où il y aura des drops, ne vous inquiétez pas, vous serez mis au courant. Ce sera dans le titre. Et vous aurez juste à regarder le live pour obtenir ces fameux skins. On reste dans le même thème avec Prime Gaming. Donc sur Prime Gaming, vous avez des récompenses sur Hearthstone. Donc là, c'est une épique. C'est souvent aussi des légendaires. Mais des fois, ça peut être aussi des skins. Je crois que c'est déjà arrivé. En tout cas, c'est à surveiller. Et c'est toujours du bonus aussi pour votre farming. Je rappelle aussi que si jamais vous avez vu Prime Gaming, n'hésitez pas à le claquer sur ma chaîne Twitch. Twitch, car chaque mois, on fait un tirage au sort. Et je tire un des abonnés au hasard. Et cette personne gagne 1500 pierres uniques sur Hearthstone. Ce qui vous donnera largement assez pour normalement acheter un skin sur la boutique. Je précise aussi que je fais aussi un tournoi pour les followers. Donc si tu suis juste la chaîne, tu peux aussi gagner. Là, ce n'est pas 1500, mais c'est 1000 pierres uniques. Donc voilà. A savoir aussi que sur Hearthstone, vous pouvez acheter certains skins avec des golds. Donc si vous ne voulez vraiment pas mettre d'argent dans le jeu et que vous avez des golds de côté, c'est possible. Alors évidemment, d'un côté purement farming et stratégie de développement de votre collection, c'est vraiment la pire chose, la pire idée. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent complètement du jeu et qui veulent juste un skin pour leur paladin. Par exemple, celui-là, il peut s'acheter 1800 golds. Je trouve que c'est vraiment énorme. Genre, ça serait 1000 golds. Je trouverais ça ch... Ouais, bon. On va rien dire, mais sachez que c'est possible. Donc vous voyez, dans les skins paladin, là, celui-là, il est en surbrillance. Il y en a sûrement d'autres classes qui sont craftables à vous de chercher. Et je pense que ça tourne un peu. Tu vois, celui-là, tu peux l'acheter. Et je n'ai pas précisé aussi, mais tous les autres skins, vous pouvez les acheter dans la boutique. Mais du coup, c'est avec de l'argent réel. Ce n'est pas avec... Donc ce n'est pas gratuit. Donc je n'avais pas trop d'intérêt de le mettre dans la vidéo. Mais on m'a déjà posé la question. Et normalement, la boutique tourne, en fait. C'est-à-dire qu'un petit peu à la manière de Fortnite, toutes les semaines, il y a des nouveaux skins, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc vous voyez, là, le pack, là, par exemple. Peut-être que dans deux semaines, il ne sera pas et ça sera un autre pack. Donc des vieux skins qui sont arrivés à un moment, peut-être qu'ils peuvent revenir sur le jeu avec cette actualisation de boutique. Donc à surveiller, si vous voulez, le retour d'un skin qui n'est pas craftable. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire si j'en ai oublié. Il est possible, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de skins maintenant. C'est ouf le nombre de skins qu'il y a à l'époque où j'avais commencé le jeu. Il n'y avait que trois skins supplémentaires, on va dire. C'est vraiment bien développé depuis des années. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez peut-être d'autres épisodes. J'ai déjà commencé à le faire pour les d'autres cartes. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo globale sur tous les d'autres cartes gratuits, ça va être possible. Et pareil, si j'ai oublié certaines manières de récupérer des skins gratuits, n'hésitez pas à partager l'info pour les autres. Des bisous, c'était Winor, à plus !